Bonjour Cyril, Sarah, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, permettez-moi d'évoquer la date laïque, le 13, vendredi 13, 13 août. Certains vont dire, ah, vendredi 13 ? Mais le 13, vous savez, est quelque chose qui est très bénéfique, car en effet, surtout nous sommes pendant la période des Slichotes, et dans les Slichotes, la pièce maîtresse de la prière des Slichotes, qui est aussi la pièce maîtresse de la prière de Kippour, ce sont les 13 attributs divins de miséricorde. Hachem, Hachem, Ke'el, Rahum, V'Hanoun, c'est les 13 attributs divins de miséricorde que l'on évoque et que l'on peut dire en qualité de prière que quand on est minyan. On peut les lire en études de la Torah quand on est seul, bien sûr, mais quand c'est en qualité de prière, il faut être un minyan pour pouvoir les réciter. Et ça revient 26 fois le jour de Kippour, c'est un moment particulièrement fort. Donc les 13 attributs divins de miséricorde sont très forts, c'est 13, c'est aussi 13 règles d'herménotique qui nous permettent d'analyser le texte de la Torah et d'en tirer des enseignements qui sont les enseignements que la Torah orale nous permet d'apprendre. C'est-à-dire les 13 règles d'herménotique que l'on retrouve dans la parité de Rabbi Ishmael qui est récité tous les matins dans le cadre de la prière. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi les 13 articles de foi de Maïmonide. 13 articles de foi de Maïmonide qui résument toute la foi que l'on retrouve dans les fameux animamines, les 13 animamines, ces bases que Maïmonide a données pour notre foi et qui sont fondamentaux. Donc vendredi 13, c'est bon, c'est bon et c'est peut-être que bon, n'ayez pas peur du 13, bien au contraire. Shabbat shalom, good shabbat shalom, shabbat shalom, on met vos rares. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio